On va enchaîner sur la séquence suivante, les amis, avant de retrouver notre invité politique qui viendra tout à l'heure. On a un petit quiz à la con qu'on va faire chaque semaine, mais tu restes avec moi. Ah non, on a l'heure de question, tu vas jouer avec nous. C'est parti pour le quiz à la con. Je ne sais plus si on a un bumper ou si on a un... Ouais, incroyable, qu'est-ce qu'il est beau. Alors les amis, le jeu est très très simple. Je vais vous poser des questions. Vous allez avoir le choix entre quatre réponses. Vous devez essayer de trouver la bonne réponse. Ça a le mérite d'être clair. Le chat ne pourra pas jouer encore aujourd'hui. On est encore en train de paramétrer le bordel, mais ça arrivera dans les semaines prochaines. Le chat, vous allez jouer avec nous. On va commencer avec la toute première question. La première question de ce quiz à la con, si vous êtes prêts en régie, c'est... Jean Castex a le même âge que qui ? Ah, je sais. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est... Ah oui, mais je crois que j'ai entendu en tout cas ça. Robert Donnet Junior. Je crois qu'en régie, ils sont en train de paniquer de chercher le bon... Mais c'est bon, c'est la première, ça va, c'est tranquille. Attends, c'était qui ? Attends, il y avait Robert Donnet Junior. J'en profite, pendant que... Tout petit souci d'affichage, ne vous inquiétez pas à la régie, je vous embrasse, il n'y a pas de problème. J'en profite pour dire qu'il y a déjà 11 600 euros sur le Ulule. C'est énorme. Merci beaucoup du fond du cœur à toutes les personnes qui ont donné. Vous êtes plus de 11 600 à regarder ce stream. Si chacun donne 5 balles, on peut financer un an de backseat chaque semaine. Vous vous rendez compte ? Je vous fais confiance. Allez sur le Ulule, vous avez le lien dans le chat qui va vous être partagé par les modos. C'est ça, on s'en peut. Du coup, la question, c'est bon, elle s'affiche, incroyable. Jean Castex a le même... Il ne faut peut-être pas qu'on regarde le chat, nous, Léa. Ah non, 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 on ne regarde pas le chat. Je pense que ça va donner les infos. Avril Lavigne. Jean Castex a le même âge que qui ? Robert Donnet Junior. Brad Pitt, réponse B. Madonna, réponse C. La jeune Madonna. Et Booba, réponse D. B2O. Moi, j'hésite entre Donnet Junior et Brad Pitt, mais il me semble que c'est un acteur américain, effectivement. Alors, il va falloir que vous me donniez une réponse, les amis. B. La réponse B, donc, Jean Castex aurait le même âge que Brad Pitt, selon toi. B aussi. B aussi. Eh bien, je vous révèle que la bonne réponse, c'était la réponse A. Robert Donnet Junior. What ? Jean Castex a le même âge que Robert Donnet Junior. Il est né en 1965. T'es sûr que ce n'est pas Brad Pitt ? Sur Twitter, j'ai vu Brad Pitt, moi, le 3. Brad Pitt, à 57 ans, Brad Pitt est plus vieux que Jean Castex. Ah, c'est peut-être ça. Il y avait un piège. Madonna, il n'est pas aussi beau, mais il est plus vieux. Jean Castex, c'était le petit de Brad Pitt, quoi. C'est son petit gars, quoi. C'était le petit, exactement. Il lui voulait laisser ses bonbons, quoi. Je suis sûr que dans le chat, il y en avait plein qui s'étaient plantés. Eh bien, on en apprend tous les jours dans Maxite, c'est incroyable. Allez, la deuxième question, c'est parti. Fin 19e siècle, quel sport pouvait-on pratiquer sur la belle pelouse de l'Elysée si on était genre politicien ou influenceur et invité à sa garden party ? La réponse A, c'est pas de sport, juste un concert de métal. De la chasse à cour à l'ancienne, réponse B. Réponse C, du tennis sur gazon, British style. Et réponse D, du badminton version chic, petit polo, casquette visière. Fin 19e siècle, dans les peloux, t'es déjà allée à l'Elysée, toi ? Non, jamais. C'est très joli. Comment tu fais avec son soirée ? T'es déjà allée à l'Elysée, toi ? Non ? On peut faire des galifés, des concerts de métal sur la pelouse. Toi, t'es allée à l'Elysée, Léa ? On n'a pas demandé à Léa. Une fois, oui. Et toi, Gilles, t'es déjà allée à l'Elysée ? Évidemment que non. J'en sais rien. T'aurais pu être invité. Maintenant, les influenceurs, ils ont portes ouvertes. Par qui je serais invité à l'Elysée ? J'ai envie de croire en badminton version chic, petit polo, casquette visière. Alors, le badminton à la fin du XIXe siècle sur les pelouses de l'Elysée. J'ai envie d'y croire. Moi, je dis tennis. Et toi, tu dis tennis sur gazon. Ouais, tennis sur gazon aussi. Tennis sur gazon. 19e. Très bien. Eh bien, vous avez tous les trois raisons, puisqu'en fait, les deux sports étaient pratiqués à la fin du XIXe siècle. On faisait du petit tennis sur gazon, ainsi que du badminton. D'ailleurs, c'est la reine Victoria qui a lancé dans les années 60 le concept de Garden Party. Et ça a été repris. Ah, mais oui ! En France, à la fin des années 80. D'où l'idée de la Garden Party de l'Elysée. Absolument. Mais oui. On ne dit pas la teuf ou le barbecue à l'Elysée. On dit Garden Party. On remercie la reine Victoria, évidemment, qui nous écoute, qui a inventé ce truc-là. Moi, je n'ai jamais été invité à une Garden Party à l'Elysée. Oui, mais c'est bon. Tu as déjà fait une Garden Party à l'Elysée ? Tu veux y aller ? Comme sur les plus des Invalides, on se pose en rond, et puis on boit des bières, on fume des clopes. Moi, je suis chaud. Allez, la question suivante, les amis. Qu'est-ce que Mountbatten Winsor ? Qu'est-ce que Mountbatten Winsor ? Imagine, assis dans la pelouse de l'Elysée, creusé pour faire un petit sandard. Je suis trop chaud. Qu'est-ce que Mountbatten Winsor ? Est-ce que c'est le prénom du chien de Margaret II, la souveraine du Danemark ? Est-ce que c'est le véritable nom de la famille de la reine d'Angleterre ? Est-ce que c'est le coiffeur londonien prestigieux qui s'occupe de Boris Johnson ? Pardon. Est-ce que c'est le photographe réputé du portrait présidentiel de Joe Biden ? C'est la B pour moi. Moi aussi, j'aurais dit B. Winsor, c'est le nom de la famille royale en Angleterre. C'est un piège. C'était la bonne réponse. C'est la réponse B, effectivement. Elle s'est mariée à Lord Mountbatten. Donc, Winsor Mountbatten. C'est son nom de famille absolument officiel. En gros, ils ont changé le nom au XXe siècle parce que ça sonnait trop allemand. Parce que sinon, c'était les... Les gens vont l'avoir dans le chat, mais j'ai un trou. C'était les... Je ne sais pas. C'était un nom allemand. Mais par ailleurs, la famille de Mountbatten, effectivement, était... Les Habsbourg, c'était des Habsbourg. Non, ce n'était pas des Habsbourg. C'était des... Les gens vont l'avoir dans le chat. Mais... Saxbourg ? Oui, Saxbourg et Gotha. Et en fait, ça sonnait trop allemand. C'est vrai que ça sonne un peu allemand. Voilà. Et en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il fallait peut-être éviter que ça sonne trop allemand. Donc, ils ont changé le nom. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait, je vous invite à foncer, regardez la série The Crown. Tu l'as vu ? Non, je n'ai pas encore vu. Eh bien, écoute, pour un passionné d'histoire, c'est un cours d'histoire contemporaine sur la chute de l'Empire britannique, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'installation, même d'ailleurs d'un point de vue purement politique, etc. C'est un petit bijou de série d'un point de vue politique que j'ai adoré. La question suivante. D'où vient l'image de l'explosion utilisée dans le montage Bayou-Pulvard-Autun ? Ah ! Très bonne question. Que Léo-François a fait. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que vous voulez pour l'afficher ? Oui, pour l'afficher. Salutations à Léo-François, qui s'en est pris plein la gueule. Le gars, c'est juste un petit journaliste, il a fait un petit montage pour rigoler. Je crois que Bayou l'a republié le montage parce que c'est rigolo. Et je ne sais pas si Bayou lui a demandé avant, Léo. Je ne sais pas du tout. En tout cas, l'autre l'a republié. Et puis, du coup, après, l'autre s'est mangé. Une meilleure journée de shitstorm. Je cherche Bayou explosion. Je ne sais pas, c'est pas du tout bon. Explosion ! Tu vas le trouver, non ? On annonce sur Twitter. Les gens disent dans le chat que c'est approuvé par Berne. Voilà, je l'ai trouvé. La régie, vous pouvez afficher mon ordinateur. Je ne sais pas, James Bond. Un petit F11, un petit F11 des familles. Let's go. Ce sera plus joli. Je n'arrive pas à voir les propositions. C'est écrit trop petit. Je suis désolé. Le petit trailer de Tenet. Voilà, on parle de cette photo-là. C'est un montage qui a été publié, là, vous voyez, par la tête de liste, Julien Bayou. Tête de liste écologiste au second tour pour l'élection régionale. Avec, à sa droite, Audrey Pulvar et à sa gauche, Clémentine Autain, qui sera notre invité politique tout à l'heure. Et Julien Bayou, il a publié cette photo de l'union de la gauche qui claque. Et ça a fait beaucoup parler. La question que je vous pose, c'est d'où vient l'image de l'explosion ? Alors, que je retrouve. De Twitter. Est-ce que ça vient du premier trailer de Tenet ? Réponse A. Est-ce que ça vient de C'est pas sorcier sur les incendies ? Réponse B. Est-ce que ça vient des Slow Mo Guys, les YouTubers ? Vous connaissez les Slow Mo Guys ? Non. Tu ne connais pas les Slow Mo Guys ? Non, je ne connais pas les Slow Mo Guys. Il s'amuse avec des caméras Slow Mo à filmer des balles de fusil, des explosions. C'est un truc genre très satisfaisant à regarder parce que c'était du Slow Mo. Oui, mais il n'y a pas d'explication. Les mecs sont très sympas. Je t'invite à découvrir. Et est-ce que c'est Rambo ? Mais on ne vous dit pas le combienième. Alors, j'ai très envie que ce soit Rambo. Oui, moi aussi. J'ai très, très, très envie que ce soit Rambo. J'ai très envie que ce soit C'est pas sorcier. Donc, Usul dit réponse B, c'est pas sorcier sur les incendies. Je ne sais pas dans quel budget il y aurait une explosion comme ça. Et vous deux, vous dites réponse D, Rambo. Mais on ne vous dit pas la combienième. Eh bien, la bonne réponse, les amis, c'était la réponse C. Ça vient de cette chaîne YouTube, les Slow Mo Guys. Ah, non, la dingue. Oui, oui. Ils ont le droit. Ah, ils n'ont absolument certainement pas le droit. Tu sais ce que c'est. Peut-être que moi, tu es sur Internet, on récupère les images, on s'en branle. Bisous, un bisou, évidemment. Donc, voilà, ça venait de là. Très bien. Allez, on continue avec la question suivante. On enchaîne. Complétez cette phrase de Nadine Morano. Oh, oui. Ça commence bien. Oh, oui. Le vol, je cite, le vol de portables à l'arraché n'existait pas avant. La mention du portable. Réponse A, que les portables existent. Oui, voilà. Réponse B, la montée en flèche de l'islamo-gauchisme. Oh, non. Réponse C, c'est les Fortnite, Pokémon, machin, Call of Duty et compagnie. Et réponse D, jeudi dernier. C'est un classique. Bon, je dirais A. D'après toi, qu'est-ce qu'elle a dit ? Bah, ce soit A. J'aimerais tellement que ce soit A. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Croyant. J'ai eu la raison, c'est un classique. Il y avait quand même beaucoup moins de vols de téléphones portables avant l'invention des téléphones portables. Si j'ai la réponse, je ne spoil plus avant. Bah, c'est évité, c'est mieux. On est pas rodés. Il y en a plein qui avaient trouvé dans le chat. Le vol de téléphones portables n'existait pas avant les téléphones portables. Il fallait y penser, mais ce n'est pas très, très rien. On a beaucoup de le rappeler. Non, c'est vrai, mais pas fort. C'est comme les Japonais, ils sont japonais. Les Japonais, ils sont japonais. C'est qui qui avait dit ça ? Ça, c'était François Langlais. François Langlais. Donc Mélenchon. Très bien. Ok, un chroniqueur devant Mélenchon sur un plateau télé. Il avait dit, ouais, mais les Japonais, ils sont japonais. Mélenchon l'avait regardé en disant, ah bon, on en est là. Les Japonais, ils sont japonais. Les Japonais, ils sont japonais. Pour faire redescendre la pression, l'anglais. Ça turbine là-haut, l'anglais. Très bien, parfait. François Langlais, tous les jours. Ok, alors la question suivante. Corinne Imbert et Bruno Belin sont deux sénateurs voisins dans l'hémicycle. Mais ils ont un autre point commun. Lequel ? Réponse A, ils sont frères et sœurs. Réponse B, ils sont voisins d'enfance. Réponse C, ils aiment tous les deux le karaoké. Tout le monde aime le karaoké. Et réponse D, ils se sont rencontrés à la fac. C'est quand même le pire excuse pour crush quelqu'un que de dire, on aime le karaoké, mais moi aussi, on aime le karaoké. C'est fou, on a tellement de points communs. C'est dingue. J'aimerais qu'ils soient frères et sœurs. Belin, oui, mais il y a beaucoup de gens, je pense, en France, qui s'appellent Belin, à mon avis. Bah allez, on va dire frères et sœurs. Moi, je dis voisins d'enfance. Ouais, rencontrés à la fac. Rivenzy, tu dis quoi, rencontrés à la fac ? Je dis frères et sœurs aussi. Tu dis frères et sœurs aussi ? C'est la bonne réponse, les amis. Corinne Imbert et Bruno Belin sont frères et sœurs. Ils sont dans le même camp. Ils siègent tous les deux au sein du groupe Les Républicains, au Sénat. Encore des gens qui votent comme leurs parents. Tu vois, on en parlait, le vote familial. C'est ça. Mon fils est sénateur. Ouais, mais moi, j'en ai deux au Sénat. Deux enfants au Sénat. Super. OK, la question suivante, ce sera la dernière. Il existe un lien particulier entre Michel Rocard et Lionel Jospin ? Oh là. Ils sont voisins d'enfance. Lequel est-il ? Celle-là, si je ne l'ai pas. Ils aiment le karaoké aussi. Réponse A. Ça va s'afficher bientôt. Ils ont grandi dans la même ville. Réponse B. Ils ont un cousin en commun. Donc, ils sont cousins ? Non. Pas forcément. De seconde dégueuille, je ne sais pas. Un cousin en commun. Non, parce que si c'est par du côté de la mère versus du côté du père, tu as une alliance chelou. Non, mais si, remarque, ça aurait du sens. Ça veut dire qu'il y a un grand-parent en commun. Du coup, tu deviens un cousin éloigné, quoi, tu vois. Ouais. On demandera à Pierre-Jean Chalençon, il nous dira. Donc, Michel Rocard et Lionel Jospin, réponse C. Ils sont fans de basket, tous les deux ? Ça me semble difficile. Au réponse D, ils ont été scouts ensemble. Je dirais C, parce que je crois qu'il est fan de basket, Jospin. Il n'a pas été président de club ou un truc comme ça à une époque. Jospin ? Je crois qu'il avait un truc avec un club. Je sais qu'il fait du vélo sur l'île de Ré. Jospin, il est full basket. Ouais, ouais. Il est full basket, il était dans son équipe universitaire, il est super grand. D'accord, ok. Il est super grand. Oui, il est grand, Jospin. Un mètre combien ? Je ne sais pas, mais je crois qu'il est grand. Non, je ne sais pas. Tu rajoutes les cheveux ? J'avoue, on a des vidéos de lui en train de dunker. Ah, moi, j'ai une photo en tête de Jospin. En fait, il est juste ça. Donc, j'ai plus de mal à voir Rocard faire du basket. Moi, je dirais le basket, ouais. Quel est le lien particulier qui existe entre Michel Rocard et Lionel Jospin ? Est-ce qu'ils ont grandi dans la même ville ? Est-ce qu'ils ont un cousin en commun ? Est-ce qu'ils sont fans de basket ou est-ce qu'ils ont été scouts ensemble ? Moi, je dis scouts. 1m81. C'est pas non plus immense. C'est plus grand que moi. Oui. Et quelle taille tu fais, toi ? Pas beaucoup. Voilà, tu le regardes comme ça, je n'ose pas. Moins que je n'ose pas. Donc, votre réponse, les amis ? Basket. Scoot. Donc, réponse C, ils ont été fans de basket. Toi, tu dis ? Scoot. Réponse D, ils ont été scouts ensemble. Et c'est Léa qui a la bonne réponse. Ils ont été scouts ensemble. Si ce n'est pas mignon, ça. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Est-ce qu'ils ont été scouts unitaires de France, scouts de France, scouts d'Europe ? C'est vrai qu'il y a plein de trucs sur les mouvements scouts. C'est vachement intéressant. C'est super intéressant, le scoutisme. Historiquement, d'ailleurs, comme mouvement d'éducation populaire. Des scouts laïcs, des scouts cathos, des scouts anarchistes. Ah, tiens, il y a même le scout wiki. Scoutopédia, l'encyclopédie scouts. Alors, c'était quoi son petit nom, Lionel Jospin ? Voyons voir. Chevroille Agile. Chouette Maline. Yboufuté ? Hamster Erudy. Hamster Erudy. Je l'ai déjà lu, ça, en plus. Ah non, c'était Rocard qui s'appelait Hamster Erudy. Mais en fait, je crois que j'avais lu l'info. Langagile. Langagile, je ne sais pas. Jospin ? C'est hyper prédestiné, quand même, en vrai, quand tu penses. Langagile. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Éclairé, unioniste de France. Ils étaient chez les unionistes, d'accord. J'ai jamais entendu que... Éclairé, c'est laïc. Je savais que Rocard, c'était le scoutisme et l'autre, le basket. Et Hamster Erudy, je l'avais déjà entendu. Langagile, pas du tout. Là, je le dégoûte. C'est tellement précis, Langagile. C'est parce que quand le mec devient politique derrière, c'est difficile. C'est spécifique. Quoi qu'il en soit, les amis, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On va remercier chaleureusement Rivenzi d'avoir accepté. Je suis très heureux que tu sois venu, Rivenzi. Merci beaucoup de t'être livré un peu sur ton rapport à la politique. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Absolument pas. Mon verdict, c'est pour l'instant, pas facho. Merci aussi d'avoir été le premier invité de cette émission. Je sais que c'était d'autant plus particulier. Merci beaucoup. Je trouve ça cool que tu fasses ça pour le coup vraiment à titre de... Moi, j'ai les premières élections présidentielles vraiment que j'ai suivies. J'ai suivi sur Acropolis. Ah, la grande époque d'Acropolis. Je trouvais ça cool que tu essaies de mettre ça en avant. Je trouve ça chouette que tu essaies aussi de passer par ce système-là. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première. Merci à toi. Il y a plein de cœur dans le chat pour toi. On va marquer une page de pause, les amis, rapidement. On se retrouve ensuite avec notre invité politique de la semaine. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Autain qui fait partie du coup de la liste de Julien Bayot pour le second tour de l'élection régionale en Ile-de-France. On a plein de questions à lui poser. C'est parti pour la pause à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada